Bonjour, c'est Olivier. Bienvenue pour un nouvel épisode du Grand Méchant Bouc. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre 14-18, mais vue par les civils et les militaires, qui a été filmé, photographié par le journal Accessior de la guerre 14, qui se sont arrêtés de 1910 à 1940, donc ça n'a pas vraiment duré longtemps. Et ils vous montreront de nombreuses photos qui parlent d'elles-mêmes. Ça parlera des civils qui détoyaient les obus, notamment des enfants, les femmes qui remplaçaient les hommes partis au front. Il y avait de nombreux métiers qui ont été repris par les femmes. On voit aussi les premiers départs enthousiasmes de l'armée pour le front, parce que tout le monde pensait que ça aurait été fini pour Noël. Malheureusement, ça a duré beaucoup plus longtemps. Les premiers blessés qui arrivaient vers l'arrière, les changements d'orientation de l'armée, parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts, notamment avec le fameux pantalon rouge, qui était une belle cible. Les infirmeries qui commençaient à s'installer, au départ, on les retirait du front. Et on s'est aperçus qu'il y avait trop de blessés, on les mettait à l'avant. Tout le monde connaît la croix rouge, mais il y avait aussi la croix bleue et la croix violette. La croix bleue, c'était organisé par les Anglais de trois ans avant. C'était pour soigner les chevaux qui tombaient en masse, sachant qu'à l'époque, en 1914-1915, il n'y avait pas beaucoup de véhicules à moteur et on était encore à tirer l'artillerie, etc., etc., par les chevaux, dont de nombreux blessés graves dans ce domaine-là. Il y a aussi les chiens qui étaient dressés pour repérer les blessés au plus vite, mais bon, ils ont vite arrêté, parce qu'avec les mitrailleuses, forcément, ça ne durait pas longtemps. Donc voilà, c'est écrit par Jean-Noël Genenay, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Jour de guerre de 14 à 18 par le journal Exception. Vous verrez, il y a énormément de photos, on apprend plein de choses, et franchement très intéressant. Par contre, si vous êtes plus intéressés par l'aspect un petit peu plus à l'avant du front, il y a cette excellente série de l'ambulance 13, une BD de plusieurs volumes. C'est vu par les ambulanciers, on y voit vraiment, malheureusement, les blessés graves, ce qu'ils pouvaient faire à l'avant du front, parce qu'on parle souvent des poilus normales. Mais il y avait aussi les brancardiers qui allaient sans armes récupérer les blessés au risque de leur vie. J'espère que je vous aurais donné envie de lire ce livre, vous y verrez de nombreuses photos. Bien sûr, le journal Excelsior était sujet à ce qu'ils pouvaient montrer, parce qu'à l'époque, on montrait ce que le gouvernement et l'armée avaient envie de montrer. On ne voulait pas voir les blessés, etc., etc. Bon, ben je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Grand Méchant Bouc. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada